Je ne pense pas que ce soit un pourrissement des esprits et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet, en toute région du globe. Sur le renouvellement de ces deux conventions avec la province de Camoën au Laos et celle de Ho Chi Minh Ville au Vietnam, nous souhaitons souligner quelques aspects qui nous apparaissent comme particulièrement cohérents avec nos objectifs de coopération solidaire. Concernant le Laos, nous insisterons sur l'évolution de nos politiques qui, suite à leur évaluation, nous a permis de passer d'un programme de formation à des techniques chirurgicales très pointues au sein d'un hôpital à une politique plus globale d'appui au territoire pour développer l'accès des citoyens aux soins primaires. Loin de saisir l'opportunité économique liée au nouveau marché de la santé dans les pays émergents, nous concentrons donc notre action sur le renforcement des politiques publiques locales et des territoires, considérant à contrario la santé comme un bien public mondial. Ici et là-bas, la couverture santé universelle est encore un objectif à atteindre. Deuxième point, le soutien au développement rural, à l'irrigation et à l'agriculture familiale qui contribuent aux enjeux cruciaux de la sécurité alimentaire. Cependant, nous déplorons le régime autoritaire actuellement au pouvoir et nous souhaitons que les projets soutenus par la région, tels que celui de résidence de la compagnie Can Cru à Tac Lec, ou également le projet de tourisme local et durable Tetrakis, que ces projets donc, soutenus par la région, puissent porter les germes d'une organisation de la société civile. Concernant le Vietnam, notre coopération a évolué en même temps que le développement du pays. En effet, parallèlement à notre coopération au développement, nous avons maintenant instauré des échanges économiques. Le développement économique rapide du Vietnam pose des questions urgentes en termes de foncier et d'urbanisation galopante. C'est pourquoi, loin d'un optimisme béat face à ce développement, nous nous attachons, avec Véronique Morera, à la capacitation des plus fragiles. Nous saluons donc le programme mis en place d'insertion professionnelle des paysans expulsée par l'urbanisation accélérée. Par ailleurs, nous nous réjouissons que la continuité de l'action régionale ait permis d'intégrer dans les politiques de la province des actions de formation des personnes handicapées et des actions de formation dans la restauration. Nous voterons donc ces deux conventions. Merci, monsieur Friedenberg.